Le 22 juin 2020, nous avons pu assister à une keynote hors du commun. En plus d'avoir été une conférence exemplaire donnant le ton à ses concurrents, cette keynote, plus axée sur les développeurs, aura su donner l'eau à la bouche au plus grand nombre. Et ce qui me donnait le plus envie, c'était évidemment iOS 14. Et pour ceux du fond qui n'auraient pas suivi, iOS 14, c'est ça. Juste après la keynote, j'avais une seule envie, télécharger la bêta et la tester. Et c'est ce que j'ai fait. Cette vidéo se scindera donc en plusieurs parties pour bien explorer tous les recoins d'iOS 14. Et grâce à la nouvelle mise à jour de YouTube, vous saurez dans quelle partie vous vous trouvez. Premièrement, et certains l'attendait depuis longtemps, la personnalisation de l'home page avec l'aide de widgets personnalisables. Disponible sous Android depuis longtemps, c'est une nouveauté pour les possesseurs d'iPhone. À gauche de l'home page, on retrouve à présent des widgets qu'on peut directement venir mettre sur notre écran principal ou les laisser à cet endroit. Mais si vous voulez configurer des widgets à partir de zéro, il vous suffira de laisser votre doigt appuyé sur l'écran jusqu'à ce que vous voyez le petit plus apparaître en haut à droite de celui-ci. En appuyant dessus, vous accéderez à la liste complète des widgets et pourrez les personnaliser comme vous le voulez et ensuite directement venir les prendre et les mettre sur l'écran principal. Deuxièmement, la bibliothèque d'app. Tout d'abord, laissez-moi vous présenter mon iPhone. Mon écran d'accueil est vierge et toutes mes applications sont dans un seul et même dossier. Et maintenant, laissez-moi vous présenter la bibliothèque d'app. Toutes les applications sont dans un écran adjacent aux home page et dans lequel se retrouvent toutes vos apps triées par genre. Vous pourrez donc supprimer une app de votre écran d'accueil et par la suite la remettre grâce à la bibliothèque d'app. Cet ajout est véritablement bénéfique pour moi, tout est rangé et facile d'accès. Troisièmement, ce qu'ils ont appelé l'image dans l'image. On a tous été déjà confrontés à ce genre de dilemme. Regarder une vidéo ou bien glander sur les réseaux. L'image dans l'image règle ce problème. Désormais, vous pourrez répondre à un appel FaceTime, regarder une vidéo, etc. tout en utilisant une autre app. Sur le papier, c'est très beau, mais qu'en est-il vraiment ? Avant d'installer la mise à jour, je me demandais si ça fonctionnerait sur des applications comme YouTube par exemple. Et malheureusement, comme je le pensais, ça ne fonctionne pas. Ce qui s'explique sûrement par l'abonnement qu'ils proposent contenant déjà cette fonctionnalité. Mais si ça vous intéresse, encore une fois, je mets toutes les infos en description. Donc sur Twitch par exemple, maintenant que vous regarderez un live, vous aurez ce petit logo en bas à droite de votre écran. Une fois appuyé dessus, vous pouvez quitter l'application. Une fois le live sur votre écran, vous pourrez le déplacer partout où vous voulez et même le mettre de côté tout en gardant le son. Vous pouvez également ouvrir une autre app en même temps. R'appuyer sur ce même logo pour réouvrir la vidéo en plein écran. Et pour quitter celle-ci, vous n'aurez qu'à appuyer sur la croix qui se situe en haut à gauche. Quatrièmement, l'app iMessage. Même si j'adore Apple, je dois bien avouer que leur app iMessage est loin d'être parfaite. Et si j'ai l'opportunité d'utiliser une autre app à la place, je le ferai. iOS 14 a décidé de remodeler cette app pour la remettre au goût du jour. Pour résumer, les plus gros changements sont opérés au groupe. À présent, nous pouvons mettre une icône ou une image au groupe et les personnes présentes dedans graviteront autour. On peut enfin mentionner des personnes afin de rendre les discussions plus claires. Et pour ne plus se perdre dans les discussions, nous pouvons à présent faire des réponses ciblées. Vous pourrez donc ainsi voir des sous-discussions dans la discussion générale. Normalement, sur l'écran principal, vous retrouverez vos contacts favoris et récemment contactés. Cinquièmement, l'app Plan. Un peu comme iMessage, quand je pouvais utiliser Google Maps à la place de Plan, je le faisais car je trouvais son interface beaucoup plus aboutie. Apple a donc repensé complètement cette application. Si vous êtes cycliste, un mode spécial s'est même créé pour vous. Il vous montrera les dénivelés, les rues les plus fréquentées, les escaliers, et les passages escarpés afin que vos balades se passent le mieux possible. Les voitures électriques sont de plus en plus courantes. Et si vous en avez une, l'app Plan créera un itinéraire passant par des bornes de recharge pour que vous ne tombiez pas en panne. Et enfin, un guide touristique est ajouté pour vos vacances. Sixièmement, Siri et l'app Traduction. Commençons par Siri. Celui-ci a été redesigné pour prendre moins de place sur votre écran. Fini l'écran complètement à son bruit. Maintenant, Siri se contente de son logo en bas et de la réponse en haut. Mais ce n'est pas tout, celui-ci a également évolué. Pour reprendre leur parole, celui-ci sait 20 fois plus de choses qu'il y a 3 ans. Pour les messages, au lieu de les dicter, vous pourrez directement envoyer un enregistrement audio. Et enfin, et il était temps, Siri peut répondre avec des réponses du web. Traduire, elle, est une app de traduction made in Apple. Celle-ci vous permettra de traduire 11 langues différentes. Septièmement, l'app Home ou Maison, c'est top. En plus de donner plus d'informations visuellement, celle-ci peut, couplée à une caméra de surveillance, définir une zone d'activité et faire de la reconnaissance faciale. Le combo parfait pour se diriger vers une maison complètement connectée. Huitièmement, Safari. Amené par l'app Traduire, pour le moment seulement en bêta, à terme, Safari pourra traduire vos sites préférés en 11 langues différentes. Neuvièmement, clé de voiture et CarPlay. Évidemment, ça dépend de la voiture que vous avez, mais si celle-ci embarque ce système, votre iPhone pourra se transformer en clé de voiture. Vous pourrez donc déverrouiller votre voiture avec, et par la suite, échanger vos clés de voiture avec d'autres personnes par iMessage, par exemple. Du côté de CarPlay, celui-ci gagne en autonomie en ayant plus de 5 heures, même si votre iPhone est vide. Dixièmement, les AirPods, AppClip et la confidentialité. Les AirPods entrent dans une nouvelle expérience du son en proposant un audio spatial. Et enfin, enfin, le basculement automatique entre les appareils. Si vous êtes en train de regarder un film sur votre tablette, et que vous recevez à ce moment même un appel, les AirPods basculeront directement sur votre iPhone. Et ça, c'est une révolution qui manquait depuis longtemps. Et enfin, des réglages pour que le son soit le meilleur possible, et des notifications redesignées. AppClip fait partie d'une des petites nouveautés d'iOS 14. Les AppClip ont pour but de faciliter notre quotidien. Théoriquement, un AppClip, c'est un extrait d'application qui surgit au moment précis où vous en avez besoin pour accomplir une tâche bien définie. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Apple. AppClip, c'est un petit peu d'application. En gros, vous vous apprêtez à prendre une trottinette en ville, vous scannez un code, AppClip se lance, et voilà. Des tags NFC et des QR codes permettront de lancer les AppClip. Et si vous avez configuré Apple Pay, ça peut tout de suite faire vos transactions en toute sécurité. Et enfin, la confidentialité, un sujet un peu brûlant ces temps-ci. Dans l'App Store, à présent, vous aurez plus de détails de confidentialité quand vous voulez télécharger une nouvelle app. Dès qu'une application utilise votre micro ou bien votre caméra, un témoin s'allumera afin que vous soyez au courant qu'un quelconque enregistrement est en cours. Pour les apps demandant votre localisation, comme l'app Météo par exemple, vous pourrez désormais donner une localisation approximative. Alors évidemment, il y a encore plein de petites améliorations, notamment dans l'app Photo où il sera plus facile de trier et déplacer des photos, mais je vous laisserai découvrir tout ça par vous-même. Dans tous les cas, Apple nous a livré un OS plus fourni que jamais, et je crois qu'on a de quoi s'amuser. La version officielle sort pour tous ses appareils en automne, et en attendant cette mise à jour, surtout, surtout, vivez, découvrez, partagez. Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada